C'est ça 25 jours donc voilà et puis après on a notre petit bébé, notre chouchou en surgelé, c'est la pâte à claclou et ça c'est toi même qui l'a fait ? oui ça c'est une si tu veux c'est une invention purement purement moi quoi c'est moi qui l'ai inventé, donc c'est assez simple Sous-titres par Juanfrance Comme ça c'est très bien ça, donc ici on a, bon on dirait que ton stock a été un peu écoulé Bah ouais donc là il me reste des tomates, des tomates, vous voyez qu'il n'y a plus rien, tout est parti, tout est déjà fini On est jeudi, la semaine est finie chez moi, donc il me reste des tomates et de l'huile rouge, mais c'est mon crédible évidemment Et là on a un gros congélateur, on peut mettre 10 personnes dedans, bon en gros voilà Donc le congélateur en fait c'est dedans qu'on gère tout ce qui est surgelé, tout ce qui est viande, donc là c'est les viandes Et là en fait on a des produits surgelés, donc pré-cuits et surgelés Pré-cuits et surgelés Ouais, pré-cuits, donc on a fait une première cuisson, quand la personne récupère le produit chez elle, c'est juste laisser dégivrer et puis terminer Donc ça par exemple ce sont des aubergines et tout, et là t'as de, t'as de la graine de palme aussi C'est pareil Aubergines et graines de palme Ouais Avec le bon branding hein, s'il te plaît C'est important C'est pas la bêtise hein Non non non, c'est important, faut qu'on a besoin de Mami mochi Faut qu'on se souvienne de ce qu'elle a mangé, de où elle a mangé Avec le contact, voilà le numéro ici 100% frais, 100% local, 100% pas cher Made in Côte d'Ivoire Représente 225 toujours Ouais Donc voilà Et puis après on a notre petit bébé, notre chouchou En surgelé, c'est la pâte à claclot Et ça c'est toi-même qui l'a fait Oui, ça c'est une, si tu veux c'est une invention purement Purement moi quoi C'est moi qui l'ai inventé C'est assez simple, tout le monde connait le chouchou On sait que c'est de la purée de bananes qu'on fait frire à l'huile de palme Donc le principe c'est qu'au lieu qu'on soit obligé de laisser les bananes pourrir Et puis de revenir, de faire tout le travail Parce qu'il faut écraser les bananes, rajouter de l'oignon, rajouter du sel, tout ça Et après ça frire, mettre la farine frire Donc au lieu de faire tout ça, nous on a déjà fait le travail en fait Donc on a déjà rendu la banane en purée, on a déjà rajouté tous les ingrédients qu'il faut Quand vous recevez chez vous, c'est juste laisser dégivrer, ajouter de la farine et puis faire frire Tranquillement quoi Et bon après on est évoirien, donc on sait tous que le claclot c'est super bon Et ça c'est moi j'aime peu avec tout Donc voilà Mais pourquoi tu as voulu faire de la pâte à claclot, un truc, c'est ce que les clients demandaient ou bien c'est parce que c'est Ivoirien typique ? Non pas forcément, c'est surtout d'un souci de, on va dire de réduction des pertes post-ricoltes Donc je t'explique, aujourd'hui on est dans un système où la banane plantain c'est un aliment qui est consommé par tous les Ivoiriens, qui est consommé au Ghana, au Nigeria Qui est beaucoup consommé en fait en Afrique de l'Ouest Mais le problème c'est que comme la chaîne d'approvisionnement est très très longue Tu te retrouves en fait avec des produits qui se retrouvent, si on n'a pas vendu Borschan et que c'est pas arrivé en vie pour être vendu sur les marchés traditionnels Ca reste, ça reste dans l'implantation et ça bouille, tu vois Donc je me suis dit, après même ici quand on reçoit la banane, il y a des fois où on reçoit la banane, il y en a un peu qui reste A la maison aussi on mange à manger à loco, à manger peut-être foufou Mais après il arrive que la banane reste jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire ces plats là Qu'est-ce qu'on fait ? On va pas agiter en fait la banane Et à ce moment on fait du gla-clos tout ça à la maison Donc je me suis dit, mais en fait c'est pas si bête Si je réussissais à faire ça de façon un peu plus, on va dire, en sorte de mon cadre familial Si je fais, j'arrive à commercialiser, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de bananes Moi par exemple, chez ma vendeuse de bananes, c'est la personne à qui je m'approvisionne A chaque fois qu'elle fait sortir ses bananes de son champ, tu as au moins, je sais pas moi, 10, 15, 20, une centaine de sacs Le temps d'arriver de son champ à la ville pour pouvoir les vendre Qui sont déjà, c'est pourri, elle peut pas vendre, elle sait pas quoi faire avec Elle est obligée de brader la ville pour bien même de laisser pour que les animaux viennent manger Mais en temps, si moi j'achète ça chez elle, c'est sûr que ça sera pas au prix de la banane normale Mais quand j'achète déjà, ça lui fait gagner de l'argent, ça réduit les pertes Et deux, moi je récupère chez moi, je fais de la transformation Parce que c'est ça aussi, je fais de la transformation Et je donne à d'autres personnes qui consomment Tu vois, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place Qui est à la fois sustainable, j'ai envie de dire Et qui fait tourner parce qu'il y a le consommateur Qui en a pour son argent Et il y a le producteur aussi Qui économise de l'argent en fait Il va pas perdre de l'argent, il fait de la rentabilité Et après, je sais pas si tu sais, mais par exemple Les pots de bananes, on peut les transformer en engrais Ou en potasse Et la potasse, ça peut servir par exemple pour la cuisine Ou pour faire du savon Donc c'est vraiment une chaîne Tout se transforme C'est vraiment ça quoi C'est vraiment ça Et puis bon après Pour faire du ion L'Or il est de beaucoup Pas duChant Mais duChant Pour faire du atmosphere Mais duгорue Ouais Pour faire du fait du—— C'est vraiment l'afb Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.